à la une de l'actualité dans cette édition l'on fait le carnet d'audience du président du FASO à Munich une série d'audience accordée par le chef de l'état à Burkina Bé notamment un entretien avec le président en exercice de l'union africaine Paul Kagame sur le prochain sommet de Bruxelles sur le financement du G5 Sahel on en parle dès le début de ce journal également dans ce journal la campagne cotonnière en dessin des attentes des producteurs et cela suscite une tension palpable au sein de la filière l'union nationale des producteurs de coton de Burkina donne des explications à la presse pour éclairer l'opinion publique sur la situation et puis le discours de Cyril Ramaphosa donc sur l'état de la nation consacré largement à l'économie à la réforme agrée et à la lutte contre la corruption le nouveau président de l'Afrique du Sud promet un nouveau départ des emplois et l'élimination de la corruption bonjour merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina un très bon appétit à vous qui êtes à table cela dit pour ouvrir ce journal nous nous rendons en Allemagne ou en marge de la conférence de Munich sur la sécurité le président du FASO accorde des audiences à plusieurs personnalités en l'occurrence le président de la république du Rwanda président en exercice de l'union africaine avec Paul Kagame les échanges portent sur la caution morale de l'UA pour le succès du prochain sommet de Bruxelles sur le financement du G5 Sahel le compte rendu des audiences avec Draman Guéné le président du FASO est allé réaffirmer le soutien du Burkina au nouveau président en exercice de l'union africaine Paul Kagame et Rochmark Christian Kabore ont fait le tour des grandes questions africaines surtout dans leur volet sécurité il a évoqué notamment la situation au Sahel notamment les défis sécuritaires avec le problème du terrorisme que nous vivons évoquer l'organisation du G5 avec la force conjointe pour faire face à ces problèmes de terrorisme et la réunion à venir à Bruxelles qui va s'éteindre donc dans la capitale belge sur le financement de la force conjointe et vous savez bien que l'union africaine est bien présente dans cette réunion et aux côtés du G5 pour l'appuyer à se structurer de sorte à pouvoir recevoir gérer les différentes contributions que les différents donateurs donc au G5 donc pour lui permettre de mettre sur pied la force conjointe à son retour à l'hôtel Rochmark Christian Kabore a reçu le ministre japonais des affaires étrangères Taro Kono a manifesté le soutien du Japon au Burkina dans les domaines de l'agriculture et des travaux publics surtout le financement du bitumage de la route Gunga Fada frontière du Niger dont l'accord sera signé le 2 mars prochain à alors nous sommes en train de faire le nécessaire maximale pour réaliser la visite au Japon de son excellence monsieur le président de Faso donc à cette occasion d'éventuelle visite du président au Japon nous allons faire organiser un forum économique de Burkina Faso au Japon afin de développer davantage la relation économique entre les deux pays toujours sur le sujet des affaires le président de l'association des entreprises allemandes en Afrique a confirmé au président du Faso l'augmentation des investissements allemands au Burkina les infrastructures et l'énergie intéressent plus les investisseurs allemands on a envoyé une délégation quelques mois avant pour pour venir à Ouagadougou ils ont identifié des projets d'énergie conventionnelle mais aussi renouvelable vous savez que l'Allemagne est très connue pour les énergies renouvelables et on va venir et investir dans ce secteur aussi au Burkina le président du Faso a aussi reçu une délégation de la diaspora Burkina en Allemagne le président du conseil supérieur de Burkina de l'étranger de la Bavière fait une doléance au président du Faso les Burkinabés de l'Allemagne veulent que le Burkina formalise le principe de double nationalité pour leur permettre de l'acquérir aussi en Allemagne l'Allemagne et puis un certain nombre de pays on l'a spécificé que en tant que Burkinabé on n'a pas la possibilité d'avoir la double nationalité si l'état le pays d'origine ne dit pas clairement on n'exprime pas clairement que le Burkinabé ne peut pas perdre sa nationalité donc parce que l'Allemagne interdit la double nationalité si c'est pas ce cas exceptionnel là on peut pas perdre sa double nationalité sa nationalité d'origine sur cette question le conseil supérieur des Burkinabés de l'Allemagne a eu assurance du président du Faso des initiatives sont en cours pour régulariser la situation on revient au Burkina Faso où le gouvernement est en quête d'une stratégie nationale efficace de promotion des pôles de croissance pour booster la contribution de ces outils à l'édification d'une économie nationale dynamique la stratégie relue et corrigée est validée hier dans le Sourou en présence du premier ministre le compte rendu de la deuxième session du comité de pilotage des pôles de croissance avec Yves Rwamba et Yacouba Gourou le premier ministre Paul Kabatieba veut donner un coup d'accélérateur au développement des pôles de croissance au Burkina Faso à cette deuxième session de l'année 2017 du comité national de pilotage des pôles de croissance tenu dans le Sourou il a été question de présenter l'état de mise en oeuvre des résolutions et recommandations de la première session de faire le point sur la préparation des pôles de croissance d'examiner et d'adopter la stratégie nationale de promotion des pôles de croissance la stratégie nationale des pôles de croissance pour la période de 2018 jusqu'à 2030 a été examinée et adoptée par le comité national de pilotage maintenant cette stratégie nationale comme le veut la procédure sera soumise à l'assentiment donc à la décision du conseil des ministres avant son opérialisation alors ce document va permettre donc d'amplifier d'amplifier les effets du plan national de développement économique social et il y a également l'agropole donc de samandini et puis naturellement il y a des projets des créations donc de pôles de croissance également à dans la région de l'est et puis donc au Sahel alors tout cela donc vise comme je l'ai dit à amplifier l'impact donc du plan national de développement économique social en tirant parti des potentiels de tout local des richesses locales en créant des chaînes de valeur créé en juin 2013 le comité national de pilotage des pôles de croissance tient deux sessions par an et est présidée par le premier ministre Paul Kabatyeba avec à ses côtés une vingtaine de ministres comme membre en plus des autres acteurs en agriculture ce sera une année sans pour la campagne cotonnière au Burkina Faso et la pullule ne passe pas chez les cotonculteurs qui ont du mal à cacher leur grief les producteurs imputent ce mauvais rendement essentiellement à la qualité des intrants même si d'autres raisons sont évoquées le moins que l'on puisse dire c'est que l'attention est plutôt palpable au sein de la filière coton l'union nationale des sociétés coopératives de coton du Burkina Faso donne des explications aux journalistes pour éclairer l'opinion sur la situation Mounibarou. Depuis fin août 2017 l'attention ne cesse de monter au sein des sociétés coopératives des producteurs de coton du Burkina Faso pour cause de la mauvaise campagne ayant pris connaissance de la situation l'union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton du Burkina Faso l'UNPCB a aussitôt porté cette préoccupation devant l'agence interprofessionnelle du coton du Burkina Faso afin de dégager des pistes de solutions. Une formule pour réduire le mot de crédit intrants afin de soulager les producteurs, les producteurs supportent une partie et les sociétés coopératives supportent l'autre partie. La partie qui va rester pour les producteurs, je vais demander aux sociétés coopératives et les femmes, décelerées en deux ou trois ans. La question des suspensions de la culture du coton génétiquement modifié se gêne un autre point de désaccord entre certains producteurs et leurs structures de base. Là l'UNPCB s'en tient à la décision de l'AICB. L'UNPCB est pour le coton génétiquement modifié, car nous sommes tous conscients de cet avantage. Cependant, pour l'intérêt de la filière de coton du Burkina, les échanges continuent au sein de l'AICB pour trouver la meilleure variété. Dans tous les cas, la position de l'UNPCB est claire. Réintroduire le CGM au Burkina Faso à condition qu'il soit de meilleure qualité. Voilà, nous restons à Bobo Dioulasso, mais pour parler culture, cette fois avec l'installation du Comité national d'organisation de la 19e semaine nationale de la culture Bobo 2018. C'est aussi l'occasion de présenter le logo de la SNC qui se tiendra en fin mars prochain. On voit cela avec Drissa Traoré et Ali Traoré. Cet officiel, les unes coordinations et 18 commissions sont connues. Elles seront chargées de conduire cette 19e édition de la semaine nationale de la culture à Bonport. Pour entamer ce combat, les différents présidents des commissions reçoivent ici leur lettre de mission des mains du ministre en charge de la culture. Ils sont déjà à pied d'eux parce qu'avec la direction générale de la semaine nationale de la culture, ils sont en train de travailler depuis quelques temps afin de rattraper effectivement le retard dont a parlé le ministre. Parce qu'il s'agit ici de faire en sorte que cette 19e édition de la semaine nationale de la culture soit particulièrement en tout cas une réussite. Le temps passe très rapidement et cet événement a été un événement d'une importance capitale dans l'action du gouvernement. Cela traduit alors tout l'encouragement, tout l'accompagnement du gouvernement afin que du 24 au 31 mars 2018, Bobo et la région soient véritablement en très grande fête. A cette cérémonie, le logotype de cette SNC a été retenu. Sur les 22 offres, c'est ce logo d'Aubin le bon animal qui a le plus séduit. Ce logotype en fait reflète le thème de la présente édition qui est de sauvegarder les valeurs culturelles. Donc le défi pour moi c'était de faire un logo qui va être simple et qui va refléter ce thème. Donc on voit une main de doyen qui est en train de remettre l'ensemble des valeurs culturelles là qui est reflété autour du bennery que vous allez voir, en tout cas à la jeune génération. Donc la transmission de ces valeurs là, des doyens à la jeune génération, c'est l'option pour moi et idéale pour sauvegarder nos valeurs culturelles. Et c'est aussi l'objectif des différents acteurs à travers l'organisation chaque deux ans de cette grande messe culturelle. Et le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abobo Dulasso, visite quelques sites majeurs de la ville. Abdoul Karim Sango s'imprègne de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Dulassoba et s'informe également sur la mobilisation des fonds pour la rénovation de la cathédrale. Le mausolée de Gimbi Ouattara fait aussi partie des sites visités par le ministre et sa délégation. Le résumé de la tournée avec Karim Ilboudo, Siriki Milogo et Ahadji Sandamba. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme à la grande mosquée de Dulassoba en pleine réhabilitation. Ici, Abdoul Karim Sango s'imprègne de l'état d'avancement des travaux avec les membres du comité de pilotage du projet. Autre lieu, autre réalité. À la cathédrale Notre-Dame de Lourdes, le ministre constate l'état de vétusté de l'édifice. Si à la grande mosquée de Dulassoba, le premier responsable de la culture et du tourisme constate un bâtiment en plein chantier, à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes, l'heure est toujours à la mobilisation des ressources. Ces édifices, comme vous en doutez très bien, n'appartiennent plus à la ville de Bobo-Dulasso. Elles font partie, elles ont été identifiées, classées comme étant des éléments du patrimoine culturel national. Et c'est donc dans ce sens que le gouvernement essaie d'apporter sa contribution, évidemment pour la rénovation de ces infrastructures qui aussi ont une dimension touristique. La réhabilitation de la mosquée de Dulassoba nécessite 500 millions de francs CFA. Pour ce qui est de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes, 760 millions sont nécessaires pour sa rénovation. Et de ces lieux de culte, Abdul Karim Sango s'est ensuite rendu au mausolée Gimbi Ouattara. À Ouagadougou, le comité d'organisation de Faso Music Awards déroule le programme de la manifestation. Il dévoile la liste des nominés pour les Fama 2018 à la presse. Le rendez-vous c'est pour le 3 mars prochain. Et les organisateurs se disent fin prêt pour relever le défi. Les professionnels de la filière musique seront à l'honneur le 3 mars prochain à Koudougou à la faveur de la 5e édition des Fama, les Faso Music Awards. Et cette année, l'événement se tient avec des innovations, les Fama Off. Le objectif des Fama Off, c'est permettre à des artistes émergents de s'exprimer à la veille des Fama de la cérémonie officielle de récompense. Il y a ce partenariat qui existe désormais entre le Kofama et le festival de Divo en République des Côtes d'Ivoire. Ce partenariat, la voie permettre aux artistes ivoiriens, la liste est là, qui viendront donc prester pour les Fama Off. On cite entre autres la chante Rachel Dadier. Il y a New Quest. Il y a aussi Lumière du groupe Tronink. La liste des nominés a également été dévoilée à cette conférence de presse. Producteurs phonographiques, réalisateurs de vidéoclips, promoteurs de spectacles, artistes, journalistes culturels, animateurs sont entre autres les nominés par catégorie. Ces derniers seront récompensés par des trophées et des attestations. Il y a trois noms par chaque catégorie et le jury maintenant va, en fonction des données, en fonction des éléments de ces trois-là, le jury va statuer pour désigner un lauréat dans chaque catégorie. Et c'est le jour-là, le 3 mars-là, que nous allons connaître qui est lauréat de telle ou de telle catégorie. Une cérémonie de remise des trophées, des causeries musicales sur le thème média et promotion de la musique, une caravane des stars sont entre autres les activités au programme de cette cinquième édition des FAMA. Dans l'actualité verte, la foire de valorisation des déchets plastiques ouvre ses portes cette année encore pour les amateurs des objets de récupération dans ses matériaux. La foire est un cadre de réflexion sur la protection de l'environnement et les risques sanitaires liés à la prolifération des déchets. L'ouverture de la deuxième édition de la foire avec Ali Doubadini et Oumou Sissé. Ces produits exposés ici à la maison de la femme de Ouagadougou sont faits à base de déchets plastiques. Une initiative de l'Association professionnelle des entreprises de valorisation des déchets plastiques et ferrailles. Elle entend lutter fermement contre le péril plastique au Burkina Faso. Nous avons constaté qu'il y a des initiatives, mais de façon dispersée. Les gens ne se n'arrivent pas à se réunir pour montrer ce qu'ils savent faire et présenter les difficultés qu'ils rencontrent dans ce qu'ils savent faire aussi. Donc c'est en ce sens que nous avons essayé de réunir les différents acteurs des différentes provinces pour qu'ensemble nous puissions réfléchir et partager les expériences que les uns et les autres ont pour voir comment préserver notre environnement. Cette activité soutenue par le ministère en charge de l'environnement va permettre aux acteurs d'échanger sur les risques sanitaires et environnementaux causés par les déchets plastiques. Aujourd'hui, tout le monde le sait très bien, pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait la santé. Pour qu'il y ait la santé, il faut que l'environnement se porte bien. Si l'environnement va mal, naturellement nous irons mal. Et si nous allons mal, il n'y a pas de développement. Et voir donc des structures, des partenaires sociaux de ce genre, des associations très bien organisées, qui travaillent à valoriser naturellement les déchets, il n'y a rien de tel que d'encourager. Toute initiative de la jeunesse allant dans le cadre du volet sanitaire, du volet de la protection humaine et de l'environnement, je pense qu'il est vraiment engagé dans ce sens. Et donc ce sont ces éléments qui ont motivé son choix de bien vouloir appartenir à cette activité. La deuxième édition de la Foire de valorisation des déchets plastiques regroupe environ 110 acteurs venus de Bobo du Lassau, Koudougou, Kaya et Waiuguya. En santé, c'est une formation qui devra rehausser le niveau des enseignants de l'École nationale de santé publique. Il s'agit d'une formation en sciences, d'une formation de master en sciences des infirmières en sciences, infirmières et obstétricales, infirmiers, sages-femmes et maïticiens pourront suivre en mode alternance ces modules pour être au diapason de l'évolution du curricula au niveau de l'organisation ouest-africaine de la santé. Le lancement de la formation avec Roger Kamm et Nathalie Savadougou. L'École nationale de santé publique de Ouagadougou se conforme au système licence master-doctorat dans le domaine de la santé. Pour cette première, 207 enseignants permanents sont inscrits pour prendre part à la formation de master en sciences infirmières et obstétricales. Lors de la déclaration de politique générale de son excellent le premier ministre Paul Kabat-Tieba, il avait annoncé clairement l'universalisation de la formation à certains niveaux dans les écoles professionnelles. Le secteur de la santé s'engage dans cette voie avec ce qui vient d'être lancé, la formation à un niveau master et sans doute doctorant des enseignants et rapidement le recrutement des infirmiers, des sages-femmes et des maïticiens qui ont le niveau BAC pour leur donner maintenant une formation de niveau licence pour qu'à la fin ils aient une licence professionnelle d'exercice du métier d'infirmiers, de sages-femmes ou de maïticiens. Cela, bien sûr, va relever le niveau et la qualité de la formation académique et surtout améliorer sur le terrain les produits qui seront livrés dans le système de santé, la qualité des soins et la sécurité des patients. Pour la directrice générale de l'établissement, c'est un rêve qui se concrétise. Actuellement, nos enseignants permanents ont un niveau qui n'était pas très élevé pour leur permettre de prester au niveau universitaire. Mais avec cette formation, ce renforcement des compétences de nos enseignants, ils pourront effectivement avoir le minimum, le master, ce qui va leur permettre d'enseigner au niveau universitaire. La formation est prévue de durer deux ans pour le master et trois ans pour le doctorat. Une formation qui a été rendue possible grâce à l'appui de la Banque mondiale et de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Elle sera dispensée par l'Institut de formation et de richesse interdisciplinaire en sciences de la santé et de l'éducation en partenariat avec l'Université du Québec. Cette autre formation sur le nouveau code général des impôts profite des responsables d'entreprise. Il s'agit d'expliquer les incidents de la nouvelle loi sur leur activité. C'est le cabinet CFA Afrique qui assure la formation. Adama Gitti, Vincent Kendre Bergo. Des directeurs généraux, des responsables financiers et juridiques d'importantes entreprises réunis en séance de formation. Initiative du cabinet CFA Afrique, conseil et fiscalistes associés, cette formation a pour but de décrypter et d'expliquer le nouveau cours général des impôts du Burkina. Un code qui a l'avantage de réunir l'ensemble des dispositions fiscales applicables au Burkina Faso et par ailleurs a procédé dans le cadre de cette codification à des ajustements sur la législation fiscale applicable au Burkina Faso. Le nouveau cours induit des changements importants sur certains impôts tels l'IUTS et la TVA. Pour les participants, la formation est l'occasion pour mieux cerner l'incidence de cette nouvelle loi. Avant, l'activité de télécommunication dans son entièreté était considérée, notamment quand vous émettez un appel, c'était considéré comme une livraison des biens, au même titre que l'eau, l'électricité, le gaz. Mais avec le nouveau code, ce n'est plus le cas. La communication ou la télécommunication est considérée comme une prestation. Et donc du coup, il y a pas mal de conséquences. Surtout, le local, il n'y a pas de problème, mais vis-à-vis de nos prestataires étrangers, c'est l'augmentation du coût de la communication. On nous a bien situés concernant les RTS, les retenues à la source, et à savoir que nous, les compagnies minières, à savoir est-ce qu'on pouvait continuer à bénéficier de la réduction de 10 % sur les prestations qui nous sont offertes par des sociétés non résidentes. Le nouveau code général des impôts a été adopté par l'Assemblée nationale en décembre 2017 et promulgué la même année. Il devient désormais le référentiel du dispositif fiscal pour Kinabé. Actualité hors de chez nous, Cyril Ramaphosa promet à la nation arc-en-ciel un nouveau départ avec une réforme agraire et la fin de la corruption. Le discours sur l'état de la nation du nouveau président de l'Afrique du Sud, qui a duré plus d'une heure d'horloge, est largement consacré à l'économie et à l'agriculture, avec un accent spécial sur la lutte contre la corruption. C'était un discours très attendu, qualifié par certains de plus important depuis la présidence de Nelson Mandela. Escorté jusqu'au Parlement sud-africain, Cyril Ramaphosa, le tout nouveau chef de l'État, devait donner sa première allocution, un discours sur l'état d'une nation minée par la corruption et le chômage. Nous sommes déterminés à construire une société décente et intègre qui ne tolère pas le pillage des ressources publiques ou le vol par des criminels en col blanc, des économies, des gens ordinaires. Des paroles qui résonnent tout particulièrement dans la bouche de cet ancien syndicaliste reconverti en entrepreneur. Si son arrivée semble susciter un peu d'espoir en Afrique du Sud, le temps joue contre lui. Il n'a qu'un an jusqu'aux élections générales d'avril 2019 pour prendre en main l'ANC, faire reculer un chômage et une pauvreté endémique parmi la population noire, s'il ne veut pas être défait dans les urnes. Voilà, on s'arrête ici pour les actualités de cette mi-journée. Merci de votre attention. Excellent week-end à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !